youtube il pleut les grosses gouttes après la chaleur de douala d'aujourd'hui il pleut bienvenue chez moi à douala j'espère que vous allez bien avant qu'on ne se lance dans le tour de la maison laissez moi d'abord vous parler de mon séjour à douala je suis arrivée il y a deux jours de cela juste pour me reposer pas de travail pas de média pas de média pas de travail absolument rien juste pour me reposer ma famille me manquait c'est normal alors je suis venue avec de très bonnes nouvelles à douala si tu es à douala si tu vis à douala je t'invite demain demain samedi 28 janvier à la boutique bell secrets j'organise une vente privée à la boutique bell secrets c'est pas seulement qu'une vente privée mais c'est c'est une journée entre nos femmes vous savez que je fais les journées entre nos femmes dans mon académie tout le temps dans une journée entre nos femmes où on aura l'opportunité de parler entre nos femmes de parler d'hygiène intime de mariage de bien-être de santé et bien sûr de nos résolutions pour la nouvelle année je vais vous donner mes conseils mes secrets pour réussir votre année et vous faire plus de tcham 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 et bien sûr lors de la vente privée en passant et bien sûr lors de la vente privée je vais vous donner la plus grosse réduction qu'on vous a déjà donné à douala pas besoin de payer l'entrée venez tout simplement avec de l'argent pour vos produits et les conseils sont gratos de 14h à 18h je serai à l'heure 14h 18h d'accord mes reines à ne pas rater si tu n'es pas à douala dit à ta mère ta soeur ta tante ta cousine et envoie-les à la boutique c'est gratuit elles vont aimer les conseils je vous assure je vous attends nombreuses demain à la boutique dans secret pour notre vente privée slash entre nos femmes rennes c'est à ne surtout pas rater à ne pas rater la boutique des secrets est située à bon amour ça dit en face l'école publique de bon amour ça dit à côté de la clinique sainte joseph elle a une boutique en rose vous allez voir mes photos les photos des midani les photos de fatou vous n'allez pas rater les photos fatou la nappie vous n'allez pas rater les photos dont je vous attends demain mes reines vente privée slash entre nos femmes venons on va discuter mais non on va parler de fait tout venez on va déposer tout sur le sol assez parlé je vous verrai demain en attendant je vous montre ma maison à douala comme je vous ai montré ma maison à côté nous allons-y je vous fais le tour de la maison de douala bon il pleut je n'aurai pas la possibilité de vous montrer d'ailleurs donc je ferai une deuxième vidéo si vous voulez voir une deuxième partie de la maison laissez sous les commentaires je ferai la deuxième partie pour vous montrer l'extérieur parce que là maintenant il pleut bienvenue chez moi alors n'oubliez pas retenez que je fais cette vidéo tard dans la nuit il est presque 1h du matin donc voilà si vous voulez la deuxième partie laissez sous les commentaires comme je vous ai dit qui vous entendez la pluie là ici c'est la porte centrale de ma maison première on a ce truc là parce que je n'aime pas qu'on entre chez moi avec les babouches donc tout le monde mais le baboucher les étrangers chaussures babouches tout le monde mais l'on va à la porte centrale ça vient avec un tapis dans la présence à moi dès que tu rentres tu nettoies tes chaussures tu déposes là et puis ici on a une petite déco où je dépose sur mes clés de voiture et tout donc je peux juste mettre mes clés de voiture là et puis c'est juste une petite déco à côté de la porte si je me loigne un peu vous verrez à quoi ressemble l'entrée de la maison et je me retourne à la droite il y a la la cuisine là je vais vous montrer je vais ouvrir nous voilà sur le miroir de la porte voici la cuisine ici nous avons notre frigo là et qu'est ce que j'ai à l'intérieur de la nourriture de l'eau ma grande ça fait le coq vous voyez non de l'eau des jus pour mes filles des oeufs en tout cas l'essentiel quoi pour manger le matin et tout et là on a un fou je sais pas pourquoi on a tiré mon four en arrière j'ai aucune idée et là on est en train de faire la cuisine je vais faire quelque chose je sais pas ma fille est en train de préparer quelque chose je me suis rassurée d'avoir un petit truc de café pour les étrangers parce que je vois pas le café un truc qui fait de l'eau chaude voilà des trucs comme ça et puis le robinet et le dehors on a une terrasse oh il pleut voilà la terrasse comme je vous ai dit si vous voulez voir le dehors laissez sous les commentaires pour la deuxième partie je ferai la deuxième partie on continue quand on se dirige au salon on a cet espace que j'appelle ce que j'appelle espace de vin où je dépose souvent les vins que je sais que je vais boire cette semaine là avec une petite déco des parfums et tout et ce joli tableau qui est là tout en dessous d'une lumière qui illumine le tableau on a cette fake cette fosse pas fake fausse plante qui est là voilà avec joli truc il faut que je l'ouvre encore un peu plus là je l'ai pas encore ouverte assez donc c'est un peu meilleur je l'ai un peu ouverte et juste après la plante vous avez le salon qui est juste là au niveau du salon nous avons ce truc là où j'ai ma télé bon il est une heure du matin j'appelle ma fille elle ne répond même pas en tout cas on a la télé là qui est juste à côté de ce mur dont je suis en train de vous montrer voilà j'ai beaucoup aimé la couleur grise c'est pourquoi je l'ai mise à ma maison ici à Douala et j'ai la même couleur dans ma maison aux états unis donc et si vous allez trouver un petit canapé qui me suffit parce que je n'aime pas les gens chez moi donc j'ai juste besoin des voilà des assoirs et des fournitures qui me suffisent moi et non quelqu'un d'autre et là j'ai une bonne petite table où voilà je n'utilise j'utilise rarement et je porte toujours les chaussures de maison que vous voyez là et quand je me retourne vous allez voir deux chaises au cas où j'ai de la visite comme des amis ou mes enfants qui veulent regarder la télé avec moi et on s'assoit avec un tapis velours et tout donc tout ça c'est au cas tout ça c'est au cas pour celles qui demanderont donc voici à quoi ressemble le salon et de ce côté vous verrez les grands rideaux qu'on a rajouté voilà dans la nuit on ferme souvent et en journée on ouvre mais bon pas besoin de fermer honnêtement et là sur le coin vous allez voir une autre plante j'aime les plantes mais comme j'ai pas le temps de faire pousser les plantes j'achète les fausses plantes ok vous verrez les fausses plantes un peu de un seul enfant m'aider pas ça élevé c'est la plante que je vais aller élever pas pour le moment en tout cas et quand je me retourne de ce côté il ya rien à part cette petite déco sur le mur où on a aussi une lumière qu'on allume de temps en temps pour illuminer et quand je me retourne de ce côté nous avons la salle à manger voici la salle à manger c'est une salle de six personnes où la plupart des temps je mange uniquement avec mes enfants donc je suis juste avec mes filles on mange on s'amuse on fait des jeux et tout donc voilà bon ma soeur a mis un pot de fleurs là bon je vais changer ça plus tard je suis pas de pression et tout donc voilà voilà à quoi ça ressemble de ce côté si nous avons une autre porte qui nous amène dans les chambres ici à ma chambre et la chambre de mes enfants donc voilà mes filles qui dorment déjà et ici c'est ma chambre là vous verrez mon grand lit il ya vraiment rien de grand à part j'ai un miroir j'ai une lumière quand je veux faire des vidéos mon sac est là et bien sûr ici j'ai juste mon nécessaire on va pour moi pour mes narines parce que je suis toujours bouché mon huile de chebel skin c'est toujours là au cas où j'ai les maux de tête mon déodorant le make up plus de make up dans ma salle de bain tout ce que vous allez trouver ce sont les produits bell secret uniquement ça c'est le savon de bell skin et ça c'est le savon intime la vente si on vient de ce côté vous allez aussi trouver des lingettes et le savon intime à louer et si je viens ici vous allez trouver les trucs de cheveux et bien sûr un peu de l'hystérine mes brosses à dents et tout et puis voilà et aussi dans la chambre j'ai des chaussures de chambre et tout je vous ai dit j'aime pas du tout marcher dans la maison sans chaussures apparemment la pluie est finie en tout cas si vous voulez voir la deuxième partie où je vais vous montrer le dehors il ya une terrasse à la cuisine une terrasse devant laisser sous les commentaires je vous montrerai les terrasses et le reste de la maison donc voilà mérin la plupart des choses ici ont été achetés chez orca et aussi chez j'ai oublié le nom c'est ma soeur qui a décoré c'est pas bon et quand je ne suis pas là elle met parfois elle met la maison en location donc je vous disais quand je suis pas là la plupart des temps elle met la maison en location donc si vous êtes à doigt là vous avez besoin d'un meublé vous aurez la possibilité d'être chez moi donc faites moi un email je peux pas laisser son numéro de téléphone faites moi un email je vais vraiment choisir les personnes qui peuvent rester chez moi parce que je suis les énergies avec moi ça ne joue pas faut pas que je choisis n'importe quel n'importe quelle énergie pour venir chez moi non si vous êtes